C'est un peu comme ça. Calc. Ces présentations sont très spéciales. Non, ferme-moi dans l'impress. Application. Office. Impress. Voilà. Ferme directement sur la croix. Close. Close. Ok. Ici, maintenant, on a combien de phages ? Viens à gauche. Remonte. Remonte le slide. Avant le milieu. On a 5 présentations déjà faites. On va sur Automatique. On retire la seconde. On met à 5 secondes. Bon, on commence d'abord on le mouse. Donc on le mouse, ça veut dire qu'au clic, à chaque clic, ça va changer. Va en haut, tu cliques. Non, sur le pont, sur le cercle. Oui, tu cliques là. Oui. Apply to all slides. Slideshow. Ici, ça veut dire que quand ça finit, vous avez le temps d'expliquer le devoir que vous avez fait. Par exemple, je peux dire j'étais en gambé, le panneau est installé. Voir le dessus du panneau et voici le fond. Je clique maintenant. On clique. Voir la voir le second. C'est toujours presque la même photo. Vous avez le temps d'expliquer. Selon... Là, c'est vous qui commandez. C'est vous qui commandez. C'est vous qui commandez. On y va. On clique. Ici, le panneau potentiel mesure au moins deux mètres ou un cinquant ou un soin dix. Oui. On y va. On clique. Bon, ça, sur le dessus du panneau. On clique toujours. Oui. C'est presque la même photo. On y va. On continue. Voilà. On rentre. Bon. La différence avec automatique. On va sur automatique. En bas. Automatique. Maintenant, on doit définir le nombre de secondes. Voilà. Maintenant, vous ne définissez pas la seconde. Si vous voulez, en cinq secondes. Oui. Slide sur. Là, maintenant, vous définissez. Ça change. À quoi cinq secondes. C'est ce modèle que les nœuds d'albums nous donnent pour ça. Oui. C'est le logiciel qui s'utilise pour faire ce montage. Il y a quelque part en bas. Oui, je m'appelle Menjo Umaru. Professeur d'informatique à l'école L'Unifren de Nditham. Ici, je fais dans l'outil informatique et dans les installations de panneaux solaires. C'est une formation que j'ai suivie à l'Unifren de Limbé. New Road Sokolo à Tchakadjo. Et j'ai passé pratiquement sept mois là-bas. Ici, on n'a pas d'électricité. Les ordinateurs sont généralement alimentés par les panneaux solaires. Ici, on peut voir plus haut, il y a deux panneaux solaires. Ces panneaux requêtent de l'électricité. Si vous voulez, on y va dedans. Lui, ils prennent de l'énergie, du soleil. Et cette énergie est en passant d'abord par ce contrôleur qui contrôle l'entrée du courant et la sortie de l'énergie. Il est stocké dans les deux batteries. Les batteries alimentent les ordinateurs de ce côté et la lumière de ce côté. Je vais voir. Ici, j'ai trois enseignants au YouTube. D'habitude, ils sont cinq. Six, pardon, pour moi. Six autant pour moi. Je commence par ma droite. J'ai là le directeur de l'école du CS. Pardon, pour moi. Ici, il y a le directeur de l'école publique de Mbondé. Et il y a le maître de l'école publique. C'est l'école publique de Njinga. Oui, j'ai de la peine à avoir des volontaires. Ce n'est que pour le moment ceux-ci que j'ai comme volontaires. Parce que les villageois peut-être se disent dans leur tête que ce n'est pas vrai voir marcher l'ordinateur avec l'énergie solaire. Peut-être. Parce qu'ici, s'il faut alimenter l'ordinateur, il faut généralement un groupe électrogène. Oui, bonjour. Je m'appelle Michel Obiono. Je suis le directeur du CS de Njitan. Affecté depuis le début d'année 2011-2012. Voilà, ici nous nous trouvons dans cette salle informatique qui est une aubaine pour ce village de Njitan. Vous savez, une aubaine à double titre. Une aubaine parce que cela vient désenclaver le village dans le domaine des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Une aubaine également parce que cela offre au CS de Njitan et à l'ensemble des élèves et même des enseignants l'occasion de s'allumer à cette nouvelle donne mondiale désormais sans laquelle nul ne pouvait s'exprimer. Alors, aujourd'hui, l'État a voulu bien apporter ces nouvelles techniques dans les recoins du pays, mais ces recoins souffrent encore de techniques d'accompagnement. S'il est vrai que la théorie est enseignée, la pratique reste encore très loin d'être effective parce que les établissements scolaires ne disposent pas de ces outils, de ces appareils. Alors, cette œuvre qui est ici mise à notre disposition, qui nous est ici offerte, est une aubaine pour non seulement du placer militant, mais également pour les élèves. C'est vrai, aujourd'hui on constate encore que les enfants ont du mal à s'y intéresser. C'est justement parce qu'ils ont d'abord eux-mêmes été surpris autant que les villageois et certainement la sensibilisation n'a pas été très bien faite. Nous sommes à l'étape d'expérimentation, mais croyez-moi, l'année prochaine, et dès septembre, si Dieu nous prête, nous amènerons ces enfants ici. Nous allons nous convaincre du bien-fondé de ceci en complémentarité de ce qu'ils apprennent des documents à l'école. Ok, l'expérience des panneaux solaires en Ditan, il faut dire que déjà dans l'ensemble, c'est des choses en ce qui nous concerne, c'est des choses qu'on entendait à distance. On n'avait jamais pris le temps d'entrer en profonde connaissance de ce que c'est. Nous voyons, on savait que le panneau solaire était comme l'énergie solaire, de l'énergie électrique capable de... Nous ne savons pas qu'il y a encore d'autres mécanismes qu'il faut satisfaire pour pouvoir passer d'un voltage à un autre, d'un ampérage à un autre. Mais en Ditan, ce qui est sûr, c'est que nous faisons une très bonne expérience avec le soleil, avec l'énergie non renouvelable comme c'est le soleil, avec l'énergie de la nature, nous pouvons la mettre à profit et, n'est-ce pas, répondre à des questions aussi fondamentales qui ailleurs, n'est-ce pas, nécessitent beaucoup d'énergie non renouvelable également comme le pétrole et autres. Donc, pour l'instant, c'est encore la découverte. C'est même pourquoi cela souffre de beaucoup de réticences, mais quand nous allons mieux nous impliquer la chose et comprendre le fonctionnement, je crois que nous allons de plus en plus et de manière massive, nous aussi, n'est-ce pas, courir vers la main qu'il nous a donné. Donc, l'énergie pour nous, c'est étrange, mais nous allons reprendre le temps. J'ai à l'endroit de ce mécène qui nous a gratifié de ce programme, de cette opportunité. J'ai croisé que, première chose avant de donner le message, c'est d'abord de lui dire merci, infiniment merci, parce que nous-mêmes qui sommes les encadres, nous avons besoin d'être toujours recyclés. Et vous savez, la population d'indictames, ce n'est pas une personne, ce n'est pas cinq, ce compte en termes de centaines, alors un seul appareil, un seul poste, ça ne suffit pas. Si ils pouvaient, n'est-ce pas, faire un effort supplémentaire, déjà, dans la mesure du possible, nous fournir d'autres postes d'arrivée de travail où nous pourrons à la fois avoir cinq, six personnes à travers le travail, et que là, quand une personne a le clavier, nous sommes observateurs. Si on avait peut-être cinq postes de travail, chacun s'affairait à faire quelque chose qui a évité le temps mort. Merci. Je m'appelle Dieu-Denis, Zim Milton. Je suis directeur des corps publics de Mbondé. Alors, je vais aller dans le sens du directeur de mon collègue, le directeur du CERS, pour demander à notre mécène de nous apporter d'autres machines, d'autres ordinateurs, qui vont permettre à tout le monde de pouvoir travailler sans attendre les autres. Et tout ce que j'avais à dire, je remercie encore les familles de tous de notre mécène. Je suis très content et très fier de voir ici, pour une première fois, en dictant les ordinateurs. Je remercie grandement celui qui nous l'a fait dans le CERN. Et j'ai pris des équilades de l'avant. Merci. Je trouve pas l'affection, j'ai pris le fond là. C'est juste les impressions, savoir vos impressions par rapport à le CERN. Comment vous m'acquillez en tout temps ? Les accueillis ? Bon, c'est bien. On a accueilli avec grande joie, toutes les populations. Je dis que les CHERN. C'est un projet qu'on a accueilli avec joie, et qu'on ne s'attendait pas à ce projet. On remercie vraiment les auteurs. On est loin, on est répliqué. Si on a quelqu'un qui bouscule pour son village. Un village. Un village renommé. Mais pas trop reconnu par les populations, pas les gens. Vraiment, ce projet a été un projet a applaudi. Déjà, vous voyez qu'ici, en train de voir, même les enseignants qui n'avaient pas un niveau un peu élevé, ils sont là, ils apprennent. Malheureusement pour nous, le plat soleil, puisqu'il y a du, et que le moment de fonctionner, le temps approprié pour eux de faire, d'apprendre, à un moment, ça faisait à temps. Donc, s'il y avait encore moins de doubler, les actions peut-être doubler, les places soleil, ça devrait nous plaît beaucoup. Déjà, on remercie l'action déjà posée. L'article a posé, pardon. Si j'en peux le dire, déjà, nos rémissions, les acteurs, ceux qui pensent qu'il y a aussi les pouvoirs, comme les nouges, qui le font ses faveurs, nous leur demandons encore de plus, de regarder plus que ce qu'ils ont fait. On remercie, on les remercie beaucoup, pour ce type produit. Merci.